Donc, bonjour, je m'appelle Romain Bellan, je travaille pour la société WeFirst, et je suis développeur système et réseau, et là je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir, la radio et les SDR. Donc, on recompile deux ondes, et on est reparti. Donc, avant propos, il faut savoir que les ondes, en général, il y a une législation assez dure dans tous les pays, dont la France. Au niveau de la radio, comme vous voyez, c'est l'ANFR qui s'occupe de la gestion des bandes fréquences. On peut les diviser, on va dire, en quatre grands groupes. Les bandes libres, qui sont assez rares. Les bandes commerciales, où il va falloir payer et avoir un agrément d'État pour pouvoir les utiliser. Donc, ça va être le GSM, la TNT, tout un tas d'autres. Entre les bandes militaires et les bandes radioamateurs, où il suffit de passer la licence radioamateur pour avoir le droit de les utiliser. Et voilà. Donc, pour des raisons de législation et de prix, on va ici parler, on va faire que de la réception. Mais avec une SDR, on peut aussi faire de l'émission. Mais là, on va juste faire que des exercices de réception, pour être en légalité. Et surtout, on va utiliser que cette SDR. Donc, je vais en parler juste après, qui a l'avantage d'être relativement peu onéreuse. Et donc, pour commencer, c'est déjà très bien et elle permet de faire que de la réception. Donc, la plupart des exemples que vous verrez aujourd'hui seront faits avec, justement, cette SDR. Donc, vous pourrez tous les reproduire chez vous, si demain, vous avez envie. Donc, comme je le disais, on ne pourra pas voir, mais on peut faire avec nos radios, des émetteurs TV pirate, en TNT. On peut aussi faire des émetteurs pour ouvrir des voitures. Mais on ne va pas voir ça. Donc, qu'est-ce que c'est une SDR ? Donc, en fait, une SDR, c'est simplement une puce électronique qui va, en gros, nous, ce qu'on connaît quand on prend une puce, donc que ce soit votre puce Wi-Fi, Bluetooth, ou tout ce que vous voulez, votre ordinateur va communiquer de façon haut niveau avec. Il va lui demander. Toute la puce s'occupe de cacher la partie radio, la partie protocolaire. Vous, vous serez tout de suite en niveau 2. La SDR, ce n'est pas du tout ça. Son principe, c'est que vous allez simplement lui dire, je veux aller sur cette fréquence, je veux prendre cette largeur de bande, donne-moi les données, je m'en occupe. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé, justement, par les radios amateurs, parce que, souvent, les protocoles qui s'utilisent, il n'y a pas vraiment de puces sur le marché qui permettent de les faire, parce que, ben voilà, c'est des choses de jeux, de geeks. Et donc, c'est pour ça que c'est très apprécié, mais ça peut servir aussi dans le cadre d'étudiants, juste pour découvrir la radio comme aujourd'hui. Donc, voilà quelques exemples de SDR. Donc, la première, c'est la même que la mienne, c'est juste qu'elle est en noir, là, sur la photo d'illustration. C'est ce qu'on appelle la RTL-SDR. Alors, elle a beaucoup d'avantages, donc déjà son prix, on parle d'une trentaine d'euros maximum. C'est expliqué parce qu'en fait, au départ, c'est une puce, donc RTL pour Real Tech, c'est une puce de tuner TV qui a été détournée parce qu'un jour, des gens remarquaient que les drivers de cette puce, en fait, c'était simplement de dire « Pose-toi sur cette fréquence, donne-moi cette bande passante » et puis après, c'est le noyau qui s'occupait de faire le décodage. Et donc, ça tombe bien. Par contre, sachez qu'elle a certaines limitations, donc au niveau des fréquences qu'elle est capable de faire. Alors, encore, on est 24 pour de la TNT, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, on est bien content. Par contre, c'est surtout sur sa bande passante où on va rester sur 2.4 mégas, donc ce qui est un peu limité pour certains usages. Ensuite, on va trouver la Pluto-SDR. Donc, elle, c'est celle qui veut être la SDR de découverte. C'est pour ça qu'il y a un petit bonhomme étudiant dessus. Et la AKRF pour crâner dans la cour de récré. L'avantage de la AKRF, c'est qu'elle dépasse les 5 GHz. Donc, on peut commencer à aller sur des protocoles qui sont à 5 GHz. Donc, pour moi, c'est la préférée. Il y a une AKRF ici. Mais c'est tout de suite plus dispendieux. Et leurs bandes passantes sont plus grandes. Alors, 20 mégas de bande passante, ce n'est pas énorme quand on pense qu'aujourd'hui, le Wi-Fi, on est plutôt sur du 160, voire plus. Mais ça permet déjà de pouvoir bien s'amuser sur tout un tas de choses. Donc, comment on utilise une SDR ? Une fois qu'on a acheté notre petite RTL-SDR, comme ici. Donc, on va pouvoir soit utiliser des logiciels tout faits qui vous demandent juste de brancher votre SDR. Et le logiciel va utiliser un protocole divers. Il y a plein de logiciels. Ou juste pour faire un spectrogramme ou tout un tas d'autres choses. Vous pouvez aussi, via programmation, utiliser les libres où vous retrouverez les fonctions de base de fréquence et compagnie, avec les bindings Python. Attention, par exemple, parce que pour l'AKRF, 20 mégas de bande passante sur Python, je peux vous dire que votre CPU, il douille. En ligne de commande aussi, simplement avec Bash. Et surtout, c'est pourquoi nous sommes tous ici, GNU Radio. Donc, à quoi ça ressemble, le GNU Radio ? Donc, GNU Radio, c'est un logiciel vraiment qui est dans le traitement du signal. Donc, il est assez bien fait pour, on va dire, tous les types de personnes. On n'a pas besoin forcément d'être programmeur pour pouvoir l'utiliser parce qu'il fonctionne en organigramme comme ça. Alors, derrière, en fait, une fois qu'on a fait ce petit organigramme et qu'on le lance, il va générer un code Python. Donc, ça veut dire que si vous êtes plus à l'aise avec juste la programmation, vous pouvez, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser sous ce format-là parce que c'est très visuel et quand on commence sur la radio, c'est cool que ça soit assez visuel comme ça. Donc, avant de commencer toutes nos démos, on va revoir quelques principes de base tout bête. La modulation. Donc, il y a deux grands types de modulation. Enfin, en comptant la phase, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, la modulation à M, donc d'amplitude. Donc, vous voyez, vous allez prendre une onde à forte fréquence plus l'onde qui est vraiment le message qu'on veut transmettre. Et hop, une petite multiplication. Et là, vous voyez que vous retrouvez à la fois cette onde-là et aussi celle-là comme ça. Et l'AFM qui est le même principe, mais en changeant la fréquence. C'est-à-dire que là, le point haut, vous voyez, la fréquence est plus élevée. Le point bas, la fréquence est plus lente. Voilà. À l'intérieur, donc du coup, là, maintenant, quand je vais brancher sur mon PC cette SDR, ça va donner ça. Ça, c'est la SDR. Donc, elle récupère la radio. Il y a un décodeur analogique numérique. Il y a un petit FPGA qui fait sa vie. C'est là où, justement, il y aura de l'accélération matérielle. Si vous achetez des SDR qui font de l'accélération matérielle. L'interface USB, GNU Radio et, ce que nous ne verrons pas aujourd'hui, comment renvoyer ensuite le signal. Donc, on va passer aux démos et moi, je vais m'asseoir. Donc, voilà. La première fois que vous ouvrez GNU Radio, vous arrivez sur ça. Donc, le principe de GNU Radio, c'est par bloc, justement. Donc, dans les blocs que nous propose GNU Radio, il va en avoir plusieurs. Donc, le premier jour, quand on arrive là, on ne sait pas trop quoi faire. On se dit, bon, on va générer un signal. C'est un peu le principe. Donc, pour générer un signal, il va simplement vous taper signal. Et là, hop, vous voyez un... Est-ce que tout le monde voit à peu près ? Ça va, ce n'est pas trop petit. Signal source. Vous prenez votre carré. Donc, votre premier carré est ici. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs informations dedans. Donc, le premier, le Sample Rate, qui est donc l'échantillonnage. Ça, c'est extrêmement important parce que dans tout votre graphe, vous allez pouvoir changer l'échantillonnage à des moments pour des raisons X ou Y. Et il va toujours falloir faire en sorte que vous sachiez comment fonctionne votre échantillonnage. Parce que si vous vous perdez, ça va faire des trucs très bizarres. Ensuite, vous allez choisir votre fréquence. Donc, nous, par exemple, on va mettre 440, un bon vieux là. Ensuite, vous voyez, il y a un code couleur là. C'est bleu. Donc, il y a deux codes à retenir sur le bloc. Ce qui est à gauche, c'est une entrée. Ce qui est à droite, c'est une sortie. Et le code couleur, en gros, c'est pour le type de données qu'on va traiter. Donc là, quand c'est bleu, c'est un nombre complexe. Donc, nous, on fait juste une sinusoïde. On s'en fiche un peu. Donc, on va rester sur un float. Hop, voilà. Là, vous avez le code couleur en orange. Puis, maintenant, c'est bien. On a un joli signal. Mais on voudrait potentiellement pouvoir le regarder. Donc là, vous voyez que si vous tapez GUI, vous avez tout un tas d'instruments et de widgets que GNU Radio vous propose. L'instrument le plus simple, c'est le GUI Sync. Donc, en gros, lui, il va prendre plusieurs choses. Il va prendre un spectrogramme. Donc, il fait des transformés de Fourier. Vous allez avoir plusieurs outils en un. Donc, ça, c'est pratique. On le reconvertit aussi en float. Et on pourra vouloir aussi potentiellement entendre notre petit bruit. Donc, là, vous faites audio et vous avez un audio sync. Et en gros, ça, ça veut dire c'est balancé dans la carte son. Parce que la carte son, après tout, c'est une SDR, mais avec une petite largeur de bande. Et donc, si on lance, on accroche le tout. On lance. Et super. On entend notre A440. Donc là, vous voyez sur la... En spectrogramme, là, c'est plutôt en mode oscilloscope, comme vous avez tous déjà dû voir une fois dans votre vie. Et le waterfall, bon, c'est utilisé. C'est plus ou moins la même chose que le fréquent de ces displays. Donc, c'est pas mal. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que, donc, nos radios vont générer un code Python. Ce qui fait qu'on peut mettre du Python. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer une GUI supplémentaire. Donc, par exemple, il y a la GUI range. La GUI range, ça va vous faire une sidebar. Et vous allez pouvoir définir la valeur minimum, la valeur la plus grande, le pas. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'appeler frequency. On va mettre en valeur par défaut, on peut laisser à 50. On dit que ça s'arrête à 1000. Ça fait des pas de 1, on s'en fiche. Et là, en fait, au lieu de mettre ça, on va pouvoir marquer notre variable frequency. Et comme c'est du Python, on pourrait, là, je mets int. Bon, ça ne sert à rien, mais vous pourriez faire un calcul ou appeler une fonction, ça marche. Et donc, si on relance, alors là, le bruit n'est pas là. Super. Voilà. On ne va pas faire de la musique, mais voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, peut-être, c'est de la modulation, parce qu'on est là pour faire de la modulation aussi. Donc, on a vu tout à l'heure qu'une modulation AM, c'était finalement juste multiplier une onde basse fréquence avec une onde avec une fréquence plus grosse. Donc, on va reprendre un signal source. On va lui mettre une fréquence plus élevée. Donc, comme ceci. Là, on va lui dire... On lui met 20 kHz, mais bon, on peut mettre ce qu'on veut. On la passe en flotte, c'est bon. Donc, pour la multiplication, rien de plus simple sous Gnuradio, vous prenez un bloc de multiplication. On rebranche comme ceci. Là, lui, on va vouloir voir ce qui se passe après la multiplication. Donc, là, je le branche à la carte son, mais vous imaginez bien qu'une modulation AM, ça ne va pas rendre quelque chose de visible. Donc, là, maintenant, si je regarde, on voit bien qu'on a une modulation d'amplitude. On a notre signal source qui est à travers un signal beaucoup plus grand. Donc, maintenant, on veut faire un démodulateur AM. Donc, le démodulateur, là, vers une multiplication, c'est une division. Donc, on va simplement mettre un diviseur. De la même façon, on va reprendre notre signal rapide. Là, on prend ce qui sort du multipli. Et là, on prend ce qui sort de la division. Et donc, on va bien retrouver notre signal, notre premier signal. Hop, on relance. Et là, magie, on a bien modulé, puis démodulé notre onde. Et on retrouve bien. Donc, vous voyez, c'était finalement pas si compliqué que ça de faire un modulateur et un démodulateur AM. Donc là, pour la suite, parce que c'est quand même long de les dessiner un un, j'ai fait des petits préenregistrements. Mais on va expliquer chaque carré. Donc, pour la FM, c'est plus ou moins le même principe. Donc, en FM, en gros, nous, radio, il y a des blocs. Et on peut faire des blocs qui contiennent d'autres blocs. Donc là, c'est vraiment les blocs de base de la modulation FM. Donc, fréquence mode. Là, il s'appelle quadrature démode. Alors, c'est pour une raison qu'on ne va pas expliquer ici. Mais dites-vous que ça veut dire démodulateur FM. Puis, on va renvoyer sur la carte son. Et vous voyez que là, on a mis des QTGUI pour pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Là, il y a un carré qui s'appelle complexe tout float. Parce que du coup, en fait, le modulateur de fréquence, il va créer un nombre complexe. Mais nous, tant pis pour la partie imaginaire. On ne va pas la regarder. On ne va regarder que la partie réelle. Si on lance, on retrouve toujours la même chose. Donc là, on voit bien que la différence, donc notre signal d'entrée, notre signal une fois qu'il a eu la modulation FM, puis une fois que ça a été démodulé. Et on retrouve bien le signal d'origine. Et si on joue toujours à faire tourner ça, on voit bien que ça bouge. Voilà. C'est magnifique. Donc, maintenant, c'est bien, mais là, on joue avec la carte son. Le but, c'était quand même de voir à quoi ça ressemblait une SDR et comment on pouvait jouer. Donc, voilà un nouveau carré. Un nouvel exemple où là, en bloc, on va avoir un premier bloc qui s'appelle RTL-SDR. Donc, ça, c'est un bloc qui va vraiment servir à renvoyer ce qui est mis dans la RTL-SDR. Donc, vous voyez qu'on va définir un sample rate, on va définir la fréquence, puis le gain. On va l'envoyer vers un nouveau bloc qui s'appelle Rational Resampler. Donc, lui, il est très utile dans Gnouradio, c'est ce que je vous disais, puisque l'échantillonnage peut changer en fonction de plein de choses. On va souvent l'utiliser. Un Rational Resampler, c'est simplement un bloc qui va s'occuper de remettre l'échantillonnage comme on le souhaite ensuite. Alors, pourquoi il y en a un là ? Parce que la RTL-SDR, vu que c'est pour un tuner TV, l'échantillonnage, il est un peu fixe. On n'a pas énormément de choix. Et ce bloc-là, il n'accepte pas 2 mégas d'échantillonnage. Donc, on va mettre un petit Rational Resampler qui divise par 4 notre échantillonnage. On revient à 720K. Puis, on va le mettre dans le démodulator FM. Donc là, c'est le bloc que vous avez vu tout à l'heure avec en plus un filtre. Donc, c'est vraiment des blocs de blocs. Donc là, on a le quadrature des modes, comme tout à l'heure, plus un filtre. On va laisser tout passer. On fait une décimation. Donc, du coup, on enlève l'échantillonnage par 15. Et donc, 720 divisé par 15, ça donne 48. 48, c'est typiquement ce que la carte son accepte. Donc, on va pouvoir après le mettre sur la carte son. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la fréquence qu'utilise la RTL-SDR ? C'est qu'on va prendre une fréquence qui est entre 88 MHz et 107 MHz. Et donc, on va écouter la radio. Donc, si on le lance, qu'est-ce qui se passe ? On entend la radio. Si on regarde un petit peu sur le waterfall display. Donc là, vous voyez, puisqu'on prend un... Alors, je suis désolé, j'ai cassé l'antenne, donc ça marche moyennement. Ça ira, pour l'exemple. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs bandes. Parce qu'en fait, on prend 2 M8. Mais la radio FM, c'est des sauts de 10. Donc, en fait, là, c'est d'autres stations de radio. Là, par exemple, on voit... Ça, ça sent la grosse station commerciale parce qu'elle aimait très, très fort. On va aller l'écouter. Donc, avec nos JV-Range, on bouge. On y arrive, vous voyez. Et voilà. On a notre station commerciale qui aimait très, très fort. Donc là, on va voir un autre exemple. Parce que, alors, le FM des modes, c'est, on va dire, le bloc de démodulation vraiment fait pour la radio FM, pour pouvoir commencer. Nous, on va vouloir revenir un tout petit peu en dessous dans la compréhension des choses. Donc, si on regarde là, on retrouve, donc, notre LDS source. Là, du coup, tout à l'heure, je disais que le démodulateur FM, il avait un filtre. Là, il n'y a plus de filtre. Donc, du coup, nous, on va utiliser notre propre filtre qu'on va mettre juste avant. Parce que, forcément, quand on va démoduler un FM, on a envie un peu de dégager tout le bruit qu'il y a tout autour. Donc, du coup, on va utiliser ce joli filtre. Alors, le filtre s'appelle FFT Filter pour Fast Fourier Transform Filter. C'est un filtre très pratique dans nos radios. C'est qu'au lieu de dire filtre, passe haut, passe bas, avec le filtre de transformé de Fourier, il va d'abord, via une transformé de Fourier, enfin, une rapide transformé de Fourier, il va retrouver notre bonne fréquence. Parce qu'il faut imaginer, quand même, que parfois, il peut avoir un petit décalage sur la fréquence centrale et, en fait, on pense être à la bonne fréquence ou tout ça, lui, il va tout nous remettre bien pour qu'on soit vraiment à la bonne fréquence. Puis, on va le passer là-dedans. Donc, WBFM Receiver, c'est un démodélateur FM. W pour Wide, pour Grand. Et, à contrario, on verra juste après, le N pour Narrow, pour Courte. On a toujours la même chose que tout à l'heure. Et on renvoie sur la carte son. Toujours 88-107. Donc, on va réentendre la radio. On vérifie que ça marche. La deuxième sonate pour piano de Shostakovich qui était complètement inconnue. Et on entend toujours très bien la sonate de Shostakovich. Maintenant, on va essayer avec un nouveau carré. Donc là, si vous regardez, entre celui de Shostakovich et celui-là, la seule chose qui change, c'est que là, on a mis un NBFM. Donc, ça veut dire un démodélateur FM prévu pour les bandes courtes. Parce que là, si on regarde maintenant, notre filtre, il va couper à 6 kg. Donc, on est sur, justement, des bandes courtes. Et on est à 446 MHz. Qu'est-ce qu'il peut avoir à 446 MHz ? Eh bien, il se trouve que vous pouvez acheter dans le commerce un Tokiwoki. Donc, c'est un Tokiwoki analogique qui respecte un standard qui s'appelle le PMR446, je crois. Et donc, il y a une partie pour l'analogique, une partie pour le numérique dans ce standard. Donc, nous, lui, il est analogique. On le lance. Et il se trouve que, du coup, il fonctionne via ce standard. Donc, si là, je lance. Donc là, on a un bruit immonde. Par contre, il est au canal 2. Par contre, voilà. 1, 2, voilà. Là, par contre, on entend très bien le Tokiwoki. Donc, on a bien démodulé en FM du Tokiwoki à 446 MHz. On m'entend bien ? On m'entend. Désolé, après, il y a du bruit. Donc, c'est cool. Maintenant, on se dit, tiens, il y a sûrement plein d'autres choses qui fonctionnent en modulation FM analogique dans plein d'endroits et tout. et il se trouve que j'ai trouvé cette merveille qui est un babyphone analogique. Il faut savoir que ça n'existe presque plus. Et il y a marqué derrière 864. Eh bien, si on allait voir à 864, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc là, hop, on passe à 864.5 parce qu'il y a toujours des histoires de canaux. Alors là, je suis obligé de le mettre loin parce que, vu que c'est prévu pour être fort, le son est un petit peu fort et ça fait des larcènes. Il est loin. Là, on va lancer. Super. Voilà, c'est ce que je disais. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, ça fonctionne toujours. Et on était simplement à 864 et on est toujours sur une modulation FM. Il y a des milliards d'instruments que vous avez souvent chez vous et donc, vous pouvez vous amuser avec une pauvreté LSDR à 30 balles et Gnou Radio à trouver tous les objets qui traînent chez vous dans votre grenier et qui utilisent de la modulation FM. Donc, je vais jeter ça là. Bon, maintenant, c'était très bien mais on ne va peut-être pas faire tous les trucs qui existent qui font de la modulation FM. On va un peu passer dans le monde du numérique. Donc voilà, le monde du numérique, il est un peu plus compliqué mais il est quand même très sympa. Donc, sachez que ça, Gnou Radio a énormément de modules. Là, c'est le module DECT de Gnou Radio. J'ai marqué TC, mais c'est ECT. Donc, du coup, ça, c'est le fichier d'exemple sur GitHub. Je n'ai rien fait. On va quand même un petit peu le décrire. Donc là, on va trouver un Frequency X Lighting Fire Filter et derrière ce mot extrêmement complexe, il y a une slide. Voilà, celle-ci même. Donc, en gros, le Frequency Machin Truc, il s'occupe de... Vous prenez... Quand vous prenez une largeur de bande, donc votre sample rate, vous allez pouvoir avoir plusieurs informations dessus. Et vous allez vouloir les traiter différemment. Donc là, le principe, c'est que par exemple, lui, l'information qu'on veut, c'est en orange. Eh bien, ce petit bloc Nouradio, il va vous le remettre en centrale, vous mettre un joli filtre et hop, vous êtes content, vous n'avez plus que le truc que vous vouliez. Et donc là, dans le cas de notre exemple sur DECT, c'est ce qui est fait. C'est... Je ne vais pas zoomer, mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il se décale d'un méga et on va voir tout à l'heure que c'est bien un méga. Puis, ça va passer dans un Rational Resampler. Donc, on a vu ça juste avant. Puis, un Frational Resampler ne me demandez pas pourquoi dans le fichier d'exemple qu'ils ont mis deux fois la même chose. Mais bon, bref, à la fin, c'est pareil pour faire une division pour resampler. Puis, on va passer sur le Packet Receiver. Donc, ça, c'est du code Python qu'il y a derrière ces blocs. On verra juste après. Donc, le Packet Receiver, c'est vraiment... Il va gérer le protocole DECT. Puis, le Packet Décodeur qui va décoder le protocole DECT. Et ensuite, cet exemple, il faut savoir que DECT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un protocole qui a eu son heure de gloire et qui l'a encore un peu, qui permet de faire de la téléphonie sans fil. Et il a la chance d'être sur 1,9 Go et qui n'est absolument rien sur 1,9 Go. Du coup, il est seul au monde. Et donc, quand il crie, on n'entend que lui. Contrairement au 2,4 Go où il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, le machin, les trucs. Et que ce n'est quand même pas super pratique. Donc, hélas, c'est le moment où on va devoir dire au revoir à notre SDR parce qu'elle s'arrête à 1,700. Et nous, on a besoin d'arriver à 1,900. Donc, on va sortir la belle HackRF et on va la brancher ici. Voilà. Donc, dans le protocole DECT, on peut mettre d'autres données numériques, mais surtout du son. C'est pour ça qu'il a surtout été utilisé. Et donc, c'est pour ça que vous allez le chez 721 Audio Décodeur. Donc, pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'est, c'est le truc, même dans les GSM, dans les premières versions, en tout cas, c'était ça qui était utilisé. C'est le MP3 pour la voix, quoi. Pour faire simple. Donc, là, il faut que je branche un nouveau babyphone qui, lui, justement, c'est un argument commercial. Il gère le DECT. Donc, voilà. Merci, Camille. Hop, super. Il se lance. Et là, on va lancer. Et il n'y a rien. Hop là. Il n'y a rien. Non, mais il est allumé. Enfin, il était. Il était allumé, ouais. Euh... Ben, c'est dommage. Il parle. Tu sais, il y a un truc à faire. Fleur. Fleur et le filtre. Eh ben, c'est dommage. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui rate. Ouais, voilà. C'est l'effet démo. Bon. C'est la cinquième démo, une sur cinq. Je l'ai faite ce matin. Ça fonctionnait très bien. Ben, alors... Ah, c'est Gnouradio qui a lâché. Ça lui arrive de temps en temps. Hop. Alors, on va rebrancher la KRF. On va dire que... Ah là ! C'est bon, on est sauvés. Donc, vous voyez que, en gros, le principe, c'est qu'il y a plusieurs sous-porteuses avec des données différentes sur le DECT. Et donc, nous, là, par exemple, c'est sur la porteuse zéro. C'est des données qui doivent se dire entre babyphones. Et... Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être... Euh... Ah non. Je reviens. Je me suis trompé de bouton. Trop de bouton. Voilà. Et là, hop. Donc, sur le canal 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez tous ? Parfait. Voilà. Donc là, c'était du numérique. J'ai une question. Oui ? Un des arguments du DECT, c'était que c'est pas écoutable. C'est pas écoutable parce qu'il n'y a pas de puce de réception. Mais le principe d'une SDR, c'est qu'il y a des puces de réception. Après, le DECT est capable de faire du chiffrement. Là, c'est que... J'ai dû trouver un babyphone qui faisait du DECT et pas de chiffrement. C'est... Voilà. Mais si, sinon, de toute façon, ça, c'est un argument commercial. Ben non, il n'existe aucune puce de... Voilà. Mais par contre, s'il est chiffré, c'est effectivement pas écoutable. Donc, ensuite, on va passer sur encore un nouveau protocole numérique, RTTY. Donc, qu'est-ce que RTTY ? RTTY, c'est quelque chose d'extrêmement vieux, mais d'extrêmement bien. C'est souvent ça. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, durant la guerre, on en fabriquait des mécaniques. Donc, en gros, c'est un protocole qui permet d'envoyer des données via le code BODO. C'est le code ASCII des anciens. C'est codé sur 5 bits et c'était donc très utilisé. Et c'est toujours utilisé aujourd'hui dans la marine parce que quand vous êtes au milieu du Pacifique, il n'y a pas d'antenne 4G proche. Donc, vous avez envie d'avoir un protocole qui va loin et qui, c'est sûr, il fonctionne. Bon, aujourd'hui, avec les satellites, c'est quand même moins le cas, mais il a l'avantage d'être extrêmement fiable comme protocole parce qu'il fait 42 BOD. Donc, ce n'est pas pour ceux qui voient ce que c'est des BOD. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup. du coup, ça va très doucement et donc, du coup, ça a bien le temps de traverser le monde. J'ai même une page sur le code BODO. Donc, voilà le code BODO en 5 bits et vous avez... C'est l'ancêtre du TTY. C'est pour ça que ça s'appelle RTTY et vous retrouvez pas mal de choses qu'on a après inclus dans ASCII. Donc, ça, c'est l'exemple dans la documentation de GNU Radio. Ah oui, j'ai même une autre slide, pardon. excusez-moi. Voilà. Alors, voilà ensuite comment ça fonctionne derrière TTY. Donc, ça va utiliser le protocole FSK. C'est globalement une modulation FM sur laquelle on décide qu'il y a une fréquence et un 1 et une fréquence et un 0. C'est-à-dire où, 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 c'est 0, 0, 0. Ah, 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 c'est 1, 1, 1. Et donc, ils appellent ça dans le monde de la radio MARC et SPACE. Pour être sûr que ça soit costaud, il y a 11 échantillons par symbole. Donc, ce que ça veut dire dans ce milieu-là, ça veut dire qu'ils envoient 11 fois chaque bit pour être sûr qu'au moins, comme ça, on peut considérer qu'en faisant une moyenne, on peut savoir si, voilà, même s'il y a du bruit, on peut récupérer. Donc, dans RTTY, le premier symbole, c'est toujours un 0. Ça va permettre, justement, à votre récepteur d'attendre un 0 avant de se décider à lire le suite de la trame. Puis, les 5 symboles qui sont, dans ce cas-là, des bits. et ça va être donc le code Bodo qui est codé sur 5 bits et les deux derniers symboles sont à 1 pour dire, voilà, c'est terminé. Donc, du coup, ça fait un 0, le code Bodo et 2 1. Donc, à côté de ça, moi, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'en 2020, on a envie d'avoir 8 bits quand on veut avoir des octets. Donc, j'ai légèrement modifié le truc de la doc de GNU Radio pour faire le RTTY+. Donc, qu'est-ce que j'ai changé dans le protocole ? On va le voir juste après. Le RTTY, ah non, je l'ai appelé du capital. Toujours 11 échantillons par symbole. Toujours le premier symbole de 0. Par contre, maintenant, suivi de 8 bits parce qu'on veut notre octet. Les deux derniers symboles, toujours à 1. Donc, ça donne une trame comme ça. Et on va rajouter aussi un petit peu une idée de trame. Ça, c'est mon côté réseau. Donc, il y a une première il y a toujours un premier code qui va dire start packet qui va être donc à la fin ça sera un 0 et 1 et que D1. Et donc, à partir de là, notre décodeur il va attendre un start packet avant de commencer à recevoir. Puis, il va attendre un start packet et là, il va flusher le buffer pour pouvoir écrire. Donc, voilà comment ça ressemble. Alors, on va quand même regarder Oh là là, j'ai ce moins le temps là. On va pouvoir regarder un peu comment ça fonctionne sous le capot. Donc, là, il y a un fréquence X-Lightning Fear Filter. Vous vous souvenez, c'est pour pouvoir décaler. Dans cet exemple, il ne sert pas mais il va servir après. Un simple squash, donc ça, c'est en gros un bloc de radio pour dire tout ce qui est en dessous de moins 70 dB, c'est du bruit, on s'en fiche, enlève-moi ça. Un quadrature des modes, donc un démodulateur FM. Ensuite, un resampler, donc toujours pareil, le même principe. Ensuite, on envoie en dessous, donc le virtual sync, en fait, c'est juste parce qu'il y a un moment, vous imaginez, on ne peut plus aller par là. Donc, du coup, on va pouvoir juste l'utiliser pour pouvoir réécrire la suite de nos blogs de nos radios. Voilà, ça envoie là et hop, ça revient là. puis un binary slicer, donc lui, il va juste s'occuper de faire la conversion de float vers vecteur de bits. Puis, ça va rentrer là-dedans. Donc là-dedans, ça va être intéressant. C'est ce qu'on appelle un Python block. Donc, vous pouvez le retrouver ici, un Python block, Python block. Et, on peut l'ouvrir avec un éditeur. Et, ta dame, on découvre comment ça fonctionne. si vous voulez faire votre propre Python block. Donc, on voit le start packet, donc comme on a défini tout à l'heure dans la slide, le stop packet qu'on a défini tout à l'heure dans la slide. Puis là, dans le init de notre classe Python, on va définir donc les ports. Donc, on a un port de sortie message root qu'on voit ici, message root. On reset notre petit block. et en entrée, il attend des suites de bytes comme on peut voir ici. Et ensuite, ça va être, GNU Radio va appeler la méthode work. Donc, la méthode work, nous, on a juste à itérer sur les inputs items. Et chaque input items, ça va être un sample. Donc, si vous vous souvenez, 11 samples pour un symbole. Donc, on a 11 fois le même bit. Du coup, voilà, ce que je dois attendre, c'est que je vais recevoir 11 fois le même bit et je dois vérifier que c'est bien. Alors, 11 fois le même bit, ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. Donc, on va voir. Donc, la première chose, c'est vérifier is-syncredits. Donc, is-syncredits, on le trouve juste ici. Donc, comme on a dit, puisqu'on attend toujours que le premier bit soit à zéro, de toute façon, nous, on est en mode 5 qu'au moment où il y a un zéro. S'il n'y a pas de zéro, on n'est pas content. Ensuite, après is-syncredits, on va ajouter, donc, ajouter un sample pour notre symbole. Donc, à de centre symbole, il va faire quoi ? Là, c'est, en gros, on a un tube. Le crochet zéro du tube, c'est pour le nombre de zéro que je reçois et le crochet 1 du tube, c'est pour le nombre de 1 que je reçois. Je vérifie que tous les zéros que j'ai reçus plus tous les 1 que j'ai reçus, c'est égal à, par symbole, donc 11. Si c'est bien le cas, ça veut dire que ça y est, je viens de recevoir mon premier bit. C'est trop cool. Là, donc, du coup, on va appeler add bit from sample. Donc là, on va définir que si le nombre de zéros que j'ai reçus est supérieur au nombre minimum de zéros attendus, donc imaginons sur les 11 samples, j'ai 7 zéros, je considère que j'ai reçu un zéros et que les autres, c'était du bruit, et pareil pour les 1. Et si je n'ai pas reçu au moins 7 fois le même nombre, je considère que trop de bruit, on reset, et tant pis, c'est perdu pour toujours. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir créer notre byte. donc pour créer notre byte, on vérifie qu'on était en train, si on était en train d'attendre notre start packet, ça veut dire qu'on est censé avoir reçu start packet, si ce n'est pas le cas, on meurt. Ensuite, on est censé attendre un stop packet, si on a reçu un stop packet, hop, on peut envoyer le packet, on va voir juste après comment on envoie le packet, et et on vérifie aussi puisque ça finit toujours quand c'est juste des octets, ça finit toujours par 1,1 et ça commence toujours par 0, on vérifie ça, sinon, on considère que waouh, il y a eu trop de bruit, allez, on recommence. Et le send packet va utiliser donc le message port sub qui s'appelle MSG out et le protocole de sérialisation dans GNU Radio s'appelle PMT, c'est ça fait peur, mais en gros, c'est un genre de JSON binaire, ne me demandez pas pourquoi ils ont utilisé ça, et ensuite, ça va dans le dernier bloc qui s'appelle ZMQ Push Message, et donc ZMQ, pareil, si vous connaissez MQTT, MQP, c'est pareil, c'est juste un protocole de Push Pool, pourquoi ils ont utilisé ça, ne me demandez pas, j'avais jamais vu ça avant. Donc, avec tout ça, maintenant, on va pouvoir commencer à essayer à s'amuser, donc, vous voyez, normalement, RTTY, c'est censé faire de la radio, et donc, c'est censé repasser sur un bloc de SDR, sauf que nous, on s'est dit au début de cette conférence qu'on ne ferait jamais d'émissions radio, mais on n'a pas dit qu'on ferait jamais d'émissions audio, donc, on va essayer en émettant en audio. on va lancer le RTTY plus TXT. Là, à côté, j'ai un gentil petit programme en Python qu'on va regarder rapidement. Donc, moi, tout ce que je vais faire, c'est pas très lisible. Hop. Je suis perdu. Voilà, c'est un peu plus lisible. Donc, on va importer ZMQ et PMT. Donc, PMT, c'est le JSON bizarre, et ZMQ, c'est le MQTT bizarre. On se connecte à GNU Radio. Et ensuite, nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on attend de recevoir de la part de GNU Radio quelque chose, et ensuite, on va juste écrire sur la sortie standard et on va faire la même chose dans le sens inverse. Quand on reçoit quelque chose sur l'entrée standard, on va l'envoyer sous GNU Radio. Voilà. Et donc, maintenant, on va le lancer. Là, on a lancé notre TX et donc, si on fait coucou, on envoie l'audio de coucou via notre protocole magique. C'est super, mais maintenant, on aimerait bien voir ce que ça peut faire si on l'envoie sur un autre PC. Et c'est pour ça qu'il y a un autre PC là. Sauf qu'on va l'utiliser juste après. Ah, mais il est déjà lancé, non ? Ah non, c'est parce que c'est la copie. Désolé. avant de voir ce qu'on peut faire avec l'autre PC, on va juste prendre un petit détail supplémentaire. C'est que, comme je vous ai dit, 45 bots, ce n'est pas rapide. Et en plus, là, on passe de 5 bits à 8 bits. Donc, il y a encore plus de données. Donc, c'est encore plus lent. Donc, pour améliorer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer des nouveaux blocs. donc, ça, c'est le VCO, c'est pour le TX. Donc, on va reprendre tous ces blocs-là qui nous obligent à faire des igouigouis compliqués. On va créer un bloc new radio dans lequel on met tous ces blocs-là. Et on va l'appeler le VCO full block. On retrouve tous les blocs et on va pouvoir mettre. Et en fait, là, vous voyez, on va rajouter un petit fréquence C shift qui va nous permettre de décaler la fréquence d'envoi. Par exemple, pour l'envoyer, c'est le X-Lighting Filter, lui, c'est pour la réception qui fait ça et le fréquence C shift, c'est pour l'envoi qui fait ça. Il va décaler la fréquence centrale qu'on envoie. Et donc, nous, ça va nous servir pour faire quoi ? Eh bien, ça va nous servir pour faire un truc très amusant. C'est que du coup, on va pouvoir faire que notre terminal displacing qu'on utilisait avec nos radios, on va pouvoir en mettre plusieurs et on va pouvoir en mettre N. Et en fait, on va faire que sur 2000 et 2500R, il y a 0 et 1, mais aussi sur 4000 et 4500. Et comme ça, du coup, on va pouvoir faire paralléliser le nombre de bits qu'on envoie à la fois. Et comme ça, on va pouvoir gagner du temps. Alors, au départ, je voulais en faire plein, sauf que, en scène de PC, micro de PC, bon, il y a un moment, il faut arrêter. Donc, 2, ça fonctionne. 2, ça fonctionne pourquoi ? Parce que ce qu'on va faire, c'est que l'émetteur, lui aussi aura ça. Et donc, le PC 1, il va faire sur 7000, 7500, 8000, 8500 Hertz. Et le PC 0, il va faire sur 2000, 2500, 3000 et 3500. Et donc, comme ça, ils vont pouvoir, on va créer un protocole full duplex à travers du son. et en plus, qui peut avoir, qui va deux fois plus vite que la base. Donc, là, il va falloir me suivre. Donc, on regarde au-dessus, là, ça, c'est PC 1, quand c'est noir, et quand c'est bleu, c'est PC 2. Voilà. Donc, on va lancer PC 1, donc, en RX et en TX. Voilà. Donc, là, on est sur PC 1 et on va faire la même chose sur PC 2. On va ouvrir en RX. C'est bon, je suis dans le temps. Hop. Et en TX. Et donc, là, maintenant, on relance notre SZQ 4. On va le lancer aussi sur l'autre PC. Et donc, sur celui-ci, sur PC 1, je fais coucou. Hop. Et vous voyez, là, on est sur PC 2, il a reçu coucou. Et PC 2, il va dire, hé, comment ? Et là, hop, on retourne sur PC 2. Ouais, hé, comment ? Applaudissements. 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 Maintenant, on va aller plus loin. comme vous avez vu au-dessus. Alors, on va utiliser SOCAT. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est SOCAT, ce n'est pas que N4, tant mieux. C'est, en gros, le couteau suisse du réseau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait exprès avec notre SZQ 4, il envoie la sortie standard, ce qu'il reçoit par Grenado, il l'envoie sur la sortie standard, et ce que GNU Radio, enfin, il le renvoie sur l'entrée. Et donc, du coup, là, on va mettre un petit tunnel tube et on va faire un petit VPN de son. Donc, on lance notre petit VPN de son. Ah, là, il faut marquer un mot de passe. Ah, il est déjà, bah oui, il est en dessous, regardez, il est déjà utilisé. Hop là, voilà. Ensuite, sur PC2, on fait pareil. Toujours le mot de passe. Aussi, adresse Orelating News. Hop, super. Là, on lance un petit TCP dump pour voir ce qu'il se passe. On revasse sur l'autre PC. On va aussi lancer un TCP dump. Et en dessous, on va lancer ping. Alors, moins S4 pour avoir un petit payload parce que bon, ça va pas bien vite. Et attention, là, silence. ça va tourner. Il ne fallait pas rire. On va relancer. On va relancer le ping et on ne fait pas de bruit. de bruit. Ouais ! Et voilà, c'est terminé. est-ce qu'il y a des questions personne au début sur le matériel utilisé on a parlé de FPGA est-ce que la radio est capable de décharger certaines opérations, certains blocs en FPGA ou c'est pas assez dynamique alors la question c'était est-ce qu'on a vu du FPGA et est-ce que GNU Radio peut faire de l'offloading avec le FPGA donc la réponse est oui et non c'est pas fait, mais il y a des gens qui utilisent des SDR et qui font de l'offloading avec les FPGA qui sont dans les SDR là pour le coup le FPGA qui est dans GNU Radio c'est plutôt pour dans l'ARKRF c'est pour mettre à jour le firmware voilà mais c'est ça reste possible même avec nos radios mais j'ai jamais vu ça voilà une question et ben je remercie tout le monde stop tout le monde on 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 C'est parti !